Une reprise du dialogue politique FPI-Gouvernement dans une ambiance bonne enfance ce jeudi. Trois heures d'échange pour aplanir les différents et décrisper le climat politique. Kouadio Janua Ossou a exhorté à briser les murs de méfiance pour aller à l'essentiel. Plusieurs questions ont été présentées portant sur la situation administrative des cadres du FPI, le dégel de leur compte bancaire et la situation de leur maison distille occupée. Le gouvernement nous a apporté des informations, des précisions sur l'état d'avancement de ces différents dossiers. Toutes les autres questions sont en traitement. On a parlé de libération de 150 personnes détenues. Le FPI nous a remis une liste de 719 personnes. Nous avons traité la liste. On s'est rendu compte qu'il y a 228 personnes qui ne sont pas dans les fichiers de la justice ivoirienne. Et après discussion, analyse par le procureur, par la justice ivoirienne, il s'est avéré que 150 personnes pouvaient être mises en liberté provisoire. Pascal Afin-Guessant a indiqué que le gouvernement Alassane Ouattara a clairement marqué sa volonté à aller de l'avant en travaillant avec le FPI et l'ensemble de l'opposition. Sur le point toutefois de la levée du mot d'ordre de boycott du recensement général des populations, le FPI a indiqué vouloir s'en référer au comité central du parti qui décidera. Rappelons que le FPI s'était retiré de la table des négociations après le lancement de l'opération de recensement général le 17 mars dernier et la remise de Charles Blégoudet à la Cour pénale internationale.